... Et les voilà partis ! Parti pour cette neuvième course, le prix Asbrook, prix Mairie de Saint-Mémy, ils sont 11 au départ sur la distance de 2600 mètres. On s'est bien délancé à l'extérieur avec le numéro 4, Jusat de Dijon, qui va essayer de se rabattre aux commandes. On est bien partis également avec l'as Jolie-Léidy du Lion, on vient ensuite côté corde avec le numéro 5, Jathan Loseille, à son extérieur. On a le numéro 6, Julie de Marny, en embuscade derrière eux, on a une casac rouge, c'est celle du 8, Jézabel Désiris. On se rapproche à l'extérieur avec le 7, Joyeux de Fontaine. Pour l'instant, on patiente au sein du peloton avec côté corde le numéro 2, Joywood, accompagné à son extérieur par le 9, Jules de la Futée. Les chevaux abordent une première fois la ligne d'en face avec le numéro 6 qui a pris les commandes, c'est Julie de Marny. On retrouve en deuxième position le numéro 4, Jusat de Dijon. À son extérieur, on note la présence pour l'instant de Jézabel Désiris. Dans leur sillage, on a côté corde l'as Jolie-Léidy du Lion, accompagné à son extérieur par le numéro 7, Joyeux de Fontaine, qui fait mouvement et qui se rapproche maintenant de la tête. On note ensuite au sein du peloton la présence notamment du numéro 11, Jack Bailey ou encore du 10, Jerry Cooper. Les chevaux vont bientôt passer une nouvelle fois devant les tribunes avec aux commandes le 6, Julie de Marny qui a été rejoint à son extérieur par le 7, Joyeux de Fontaine. On vient ensuite côté corde sur une seconde ligne avec le numéro 4, Jusat de Dijon. À son extérieur, on a l'8, Jézabel Désiris sur une troisième ligne côté corde. Jolie-Léidy du Lion se montre sage pour l'instant. On retrouve à son extérieur le numéro 9, il s'agit de Jules de Lafutay. Sur une quatrième ligne côté corde, on a pour l'instant la casaque noire du numéro 5, Jaton Loseille, accompagnée par le 11, Jack Bailey qui semble avoir pas mal de gaz et qui tire quelque peu. Les chevaux passent devant le poteau qui sera celui de l'arrivée dans un tour avec toujours aux commandes le 6, Julie de Marny. Dans son sillage, on a le numéro 4, Jusat de Dijon. À leur extérieur, on retrouve toujours le numéro 7, Joyeux de Fontaine qui emmène dans son sillage le numéro 8, Jézabel Désiris. Derrière lui, on a Jules de Lafutay côté corde sur une troisième ligne, Jolie-Léidy du Lion. Et derrière eux, on retrouve également le numéro 11, Jack Bailey, faute de la ligne d'en face du numéro 5, Jaton Loseille qui était sur une quatrième ligne côté corde. On aborde une dernière fois la ligne d'en face, on a disqualifié le numéro 3, Junior du Manoir et le numéro 5, Jaton Loseille avec toujours aux commandes maintenant le numéro 6, Julie de Marny qui est attaquée à l'extérieur par le numéro 7, Joyeux de Fontaine qui lui met la pression en deuxième position. On retrouve maintenant une Kazakh jaune, c'est celle de Jézabel Désiris, on met ensuite côté corde avec le numéro 4, Jusat de Dijon qui semble sur ses fins et qui rétrograde. On semble avoir du gaz également avec le 11, Jack Bailey qui a beaucoup de ressources et qui est en quatrième position, qui passe à l'attaque maintenant. Les chevaux vont sortir bientôt du dernier tournant avec les deux Kazakhs bleus et rouges, Joyeux de Fontaine et Jules de Lafutay qui sont en tête le 7 et le 9. Mais on vient fort à l'extérieur maintenant avec le grand favori, le numéro 11, Jack Bailey qui vient les attaquer. Les chevaux sont dans la dernière ligne droite avec le numéro 9, Jules de Lafutay qui a pris l'avantage sur le numéro 7, Joyeux de Fontaine. Et on finit bien également avec le numéro 11, Jack Bailey qui cherche le passage maintenant derrière lui. Avec le numéro 9, Jules de Lafutay qui a toujours l'avantage mais qui est attaqué maintenant par Jack Bailey qui va peut-être offrir un coup de 4 à Axycolette. Jack Bailey qui prend l'avantage maintenant et qui offre un coup de 4 à Axycolette devant le numéro 9, Jules de Lafutay. Troisième place pour le numéro 6, Julie de Marny. Quatrième place pour le numéro 7, Joyeux de Fontaine. La cinquième place pour le numéro 2, Joywood. ...